Mais quoi ? Mais quoi ? Je suis en route en train de faire ce débrief. Je suis en route les amis, je n'ai même pas attendu d'être rentré chez moi. Je suis en route et je vais faire le débrief du Barça qui a battu le Real Madrid. 4 buts à 0, je n'arrive pas à y croire. Je suis tout en sueur, je suis en route, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai même pas attendu, je n'ai même pas voulu attendre de rentrer pour faire ce débrief parce que c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas possible. Défaite du Real Madrid. 4 buts à 0, ce n'est pas possible. Mais comment tu peux perdre ? Comme ça à la maison, mais c'est la magnétale. Mais il va falloir qu'on en parle de A3 de ce Barça qui a quand même réussi à sortir de ce couloir. On le voyait ce couloir. Séville, le Bayern Munich, le Real Madrid. A chaque fois le Real, que ce soit le Real, ou Manchester, qu'est-ce que je raconte, je suis à fou. Que ce soit le Real, ou Bayern, ou Séville, ils ont pris au moins deux buts d'écart face à ce Barça. Mais qu'est-ce que ça devient ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il y a du bruit partout. Les gens n'arrivent pas à y croire. Le Barça a terrassé le Real Madrid. Le Barça a terrassé. Oui, on va parler un peu de tactique, ne vous inquiétez pas. Parce que dans ce match-là, tu vois, quand même que le Real venait pour prendre le Barça dans le dos. Ça se voyait que les mecs venaient prendre le Barça dans le dos. Mais le Barça était intelligent. En siffler que ça avait, qu'après le premier but du Barça, ce Real n'aurait pas de choix que de se découvrir. Il attendu, il était patient. Son équipe s'est fait menacer. Il a cru en lui, il a dit, les gars, ça va aller. Son équipe s'est fait menacer. Franchement, quand tu vois les ratés de Mbappé, quand tu vois les ratés de Vinicius, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Le Real Madrid, si la logique est respectée, doit mener au moins deux vues à zéro à la mi-temps. Mais Mbappé et Vinicius, c'est la preuve ce soir qu'ils ne se comprennent pas. C'est la preuve ce soir qu'ils ne sont pas faits pour jouer ensemble. Quand Vinicius a fait la passe à Mbappé, il tire. Quand Mbappé a fait la passe à Vinicius, il tire. Quand il a tiré, il fait la passe. Mais ça ne ressemblait à rien côté Mbappé ce soir. Désolé pour le bruit, je suis en rouge, disait-je tantôt. Mais comment tu veux que ces deux-là jouent ensemble ? Ils ne sont pas complémentaires. Ils ne sont pas complémentaires. Ils avaient été Rodrigo dans ce match-là. Je suis certain que Madrid en mettait au moins un. Parce que Vinicius et Rodrigo, ils s'entendent. Mais d'un côté, tu vois Mbappé, ils veulent jouer seul. Vinicius, ils veulent jouer seul. L'un et l'autre, ils ont compris que ça ne sert à rien de vouloir jouer ensemble. Parce qu'ils ne sont pas complémentaires. On ne s'entend pas. Du coup, je vais essayer de faire mes actions individuelles tout seul. C'est ça. Et Antiflique, il est resté tranquille, posé. Il attendait que ce Real Madrid va fauter. C'est une leçon tactique. Grâce à tous les entraîneurs, qui ont donné des leçons tactiques à Angelotti. Mais là, Antiflique, on ne se mente pas. Il vient de donner une leçon. Une leçon. Une leçon tactique à ce Real Madrid-là. Il a attendu. Et dès que le premier but est entré, formidable but, c'est magnifique, pose de Casado à Lewandowski. Qui se retrouve seul. Seul devant le gardien madrilène. Il la met bien placée. Il n'y a rien à faire. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu te retrouves, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te découvrir. Tu es obligé d'essayer d'aller chercher l'égalisation. Et là, c'est là que Antiflique attendait. Des longues passes. Ils savent que Rafinha, il est chaud. Ils savent que la miniamale, il a de la frappe. Et c'est ça, les deux ont marqué. Superbe frappe de la miniamale. Superbe love, puis Rafinha. Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est le football à l'état pur. Mais Antiflique, qui es-tu ? Antiflique, qui es-tu ? Ce type-là est incroyable, je n'arrive pas à y croire. Mais Antiflique, d'où viens-tu ? D'où sors-tu ? Pourquoi es-tu là ? Tu es fort, Antiflique, je ne sais pas. Quel sera le résultat à l'issue de cette saison ? Si le Barça remportera au moins un titre. Mais ce qui est certain, c'est que là, ce soir, Antiflique a démontré au monde entier qu'il a rendu ce Barça un grand club. Il a rendu ses lettres de noblesse au Barça. Manita du Real Madrid, ça va chauffer. Franchement, je vais faire au moins trois vidéos demain, les amis. Alors soyez là, parce que là, le Real Madrid a porté. C'est la honte, c'est la honte. Le Real Madrid s'est fait tabasser. Ils se sont fait tabasser, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. 4-8 à 0 chez toi à la maison. Elle est très loin. Cette époque-là, où le Real Madrid dominait tout le monde. Où le Barça était le petit frère. Maintenant, je crois que le Barça est redevenu grand. Le Barça est redevenu le grand frère du Real Madrid. C'est dommage, mais oui, c'est la vérité. Désolé les amis, Madeleine qui va me voir cette vidéo. Mais ce soir, le Barça vous a tapé pour vivre. Ils vous ont tapé pour vivre. Bref, je m'arrête là. J'espère au moins que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu. Abonne-toi. On n'a beaucoup pas dit face à cette défaite. Humanita, c'est incroyable. Je suis sous le choc encore. Merci. On se voit demain pour d'autres vidéos. Allez, prends soin de toi et passe une bonne nuit. Bon, pour le Madrid, l'inquiète, tu regardes. Je sais que ta nuit sera mauvaise. Alors tant pis. Baw. Ciao. On se voit demain. Bye les amis.